Bonjour, chères internautatrices et internauteurs de tous pays. Bienvenue dans cette petite Trick Track TV un peu spéciale. Pour une série qui s'intitule « Mais quels sont donc ces jeux qui trustent le haut des classements sur Trick Track ? » On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour déconner. Et pour commencer, je me fais fort de vous présenter Puerto Rico. Nous sommes là pour découvrir comment fonctionne Puerto Rico et à qui ça s'adresse. Puerto Rico, un jeu signé André H. Seffart, sorti il y a quelque temps déjà. Un jeu pour 2 à 5 joueurs. Puerto Rico. C'est un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux pour joueurs qui s'y connaissent un peu, spécialistes, qui aiment la chose, qui demandent de la réflexion dans sa tête qu'on a. 90 minutes de joie et de bonne humeur. Minimum, ça c'est si vous jouez vite. Et moi, je pratique ce jeu avec des gens, ça dure à peu près 4 heures la partie, mais c'est parce que nous sommes un peu malades dans nos têtes que nous avons. Le jeu est extrêmement simple. Par contre, les tenants et les aboutissants de ce que vous allez tenter de faire ne sont pas forcément évidents, en tout cas à la première partie. Car il y a énormément de matériel. Un jeu pour homme. Chaque joueur va avoir devant lui son petit territoire dans lequel il va faire de la gestion de ressources et la construction de bâtiments. Le jeu se déroule en 1493. Vous avez des choses que vous allez faire pousser, du tabac, du sucre, du maïs, etc. Voir même du café. C'est Puerto Rico. J'ai devant moi, là sur la table, des rôles. Je vais le choisir en fonction de la stratégie que j'ai élaborée dans mon esprit malin et retort. Nous avons de l'argent, plein, 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 pour acheter des bâtiments. Plein de bâtiments avec des effets spéciaux. Que vous allez acheter en cours de partie pour améliorer votre productivité et devenir l'homme le plus riche et le plus influent. Le plus prestigieux et le plus notable, le plus prospère de Puerto Rico. C'est ça qu'on devient. Le rêve, quoi. Nous avons de la caillasse. La caillasse, c'est pour payer moins cher les bâtiments qui sont là. Vous avez des colons, vous avez de l'argent, vous avez des points de victoire, vous avez des bateaux sur lesquels vont partir. Les marchandises, vous avez un magasin dans lequel vous allez vendre, vous avez un bateau de colons sur les bâtiments. Et vous avez bien sûr tout un tas de dorés que vous allez vendre. Cela pour être le plus riche à la fin de la partie. Ici, Puerto Rico. C'est le pur jeu où je vais faire ça, pour faire ça, ce qui va impliquer ça. Et au quatrième tour, je ferai ça. Et au septième tour, ceci. Et au quarante-quatrième tour, je serai gagnant. Cool, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada